Aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième jour de formation de prière. L'homme est à l'image de Dieu. Le péché est un véritable fléau pour les croyants. En effet, tout acte qui va à l'encontre de la volonté de Dieu nous éloigne de lui. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu, mais le péché vient tarir toute part de bonté en nous. Comme nous avons été créés à l'image du Créateur, nous sommes extrêmement précieux à ses yeux. De ce fait, il a mobilisé tous les moyens nécessaires pour se rapprocher de nous. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il continue à vouloir entrer dans nos vies. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, il est dit que les humains ont été créés à l'image de Dieu. Cela signifie que nous lui sommes semblables. Cependant, le fait d'être à l'image de Dieu ne veut pas dire être son égal. En effet, nous sommes son œuvre, sans doute l'une de ses plus belles créations. Mais nous n'en restons pas moins le fruit de son travail. L'homme est à l'image de Dieu, non pas en ce qui concerne son aspect physique, mais plus au niveau spirituel. Après savoir créer l'homme, Dieu vit que cela était bon. C'est cette bonté qui fait que nous sommes à l'image de Dieu. L'humanité a bénéficié d'une grâce vraiment spéciale par rapport aux autres créatures terrestres. Elle a été conçue pour gouverner la terre tout entière. Elle a le pouvoir d'imposer sa volonté sur toutes les autres créations de Dieu. Cette autorité que nous avons sur le monde est en quelque sorte l'un des privilèges issus de notre ressemblance à Dieu. Effectivement, le sort de la planète est entre nos mains. Actuellement, il est courant d'entendre parler des impacts des activités humaines sur l'environnement. Mais cela est principalement dû au fait que nous pouvons agir sur la nature. C'est Dieu lui-même qui nous a accordé ce pouvoir, bien que nous en ayons fait une mauvaise utilisation. En réalité, Dieu voulait que nous soyons ses représentants dans ce monde. Il voulait que nous soyons les gardiens de ses œuvres. Avant qu'Adam et Ève ne désobéissent à Dieu, ils avaient une liberté parfaite. Ils étaient dotés de volonté et d'une détermination incorruptible. Mais par-dessus tout, ils étaient heureux. Le bonheur était le moyen que Dieu avait utilisé pour signer l'achèvement de son œuvre. De plus, il s'agit d'un élément important de son image. Dans Genèse 1, verset 27, il est précisé que Dieu créa l'homme et la femme. Dans la conception chrétienne, ces deux êtres se complètent et le mariage est ainsi considéré comme le reflet de l'image de Dieu. Mais le fait qu'un homme et une femme existent suggère également que nous sommes faits pour vivre en relation les uns avec les autres. Être à l'image de Dieu signifie être en adéquation avec ses valeurs. Nous sommes donc censés entretenir une relation spéciale avec le Créateur. À l'origine, l'homme était un être parfait car il était à l'image du Tout-Puissant. Cependant, le péché lui fit perdre ce privilège. Il a fallu attendre l'arrivée de Jésus-Christ pour que cette image soit restaurée. La Trinité Si le fait d'être à l'image de Dieu est un grand privilège, on ne sait pas toujours à quoi Dieu peut bien ressembler. Le fait de se poser la question est tout à fait normal, même si ce n'est pas forcément légitime. Mais alors, comment peut-on définir Dieu ? Comment peut-on s'en faire une image ? Dans le christianisme, Dieu est défini par la Trinité ou Sainte Trinité. Il s'agit d'un concept à la fois ambigu et complexe. Selon cette définition, Dieu serait unique et constitué par trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est important de noter que certaines croyances n'acceptent pas ce concept. Pour celles-ci, si Dieu est unique, il ne peut nullement être constitué de plusieurs personnes. Mais pour eux qui croient en la Sainte Trinité, les trois entités sont d'une même essence divine, mais fondamentalement distinctes. La Trinité n'est pas explicitement mentionnée dans le Nouveau Testament, même si les trois personnes qui la composent s'y manifestent de manière récurrente. Parfois, elles agissent de manière indépendante. Parfois, elles agissent ensemble. Pour les chrétiens, c'est l'unité de ces trois personnes qui constituent le Dieu unique qu'ils vénèrent. Même si nombreux théologiens se sont penchés sur la question, Dieu revêt encore beaucoup de mystères. La Trinité est le moyen par lequel les chrétiens se sont accordés pour le définir. Mais cette définition n'est pas unanime et continue de faire l'objet de toutes sortes de critiques. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit ont chacun des attributions spécifiques. Les croyants peuvent vouer des prières à chacune de ces entités ou bien à l'unité qu'ils représentent. Compte tenu de la complexité de ce concept, il devient d'autant plus difficile de décrire l'image de Dieu. Ainsi, nous pouvons nous demander où nous en sommes vis-à-vis de la Trinité. Quels sont nos points de ressemblance avec cette entité ? Dans Genèse chapitre 1 verset 26, on peut lire Ce passage nous montre clairement que le Créateur s'adresse à quelqu'un d'autre, qui n'est probablement autre que lui-même. Ce passage conforte l'idée de la Sainte Trinité, mais ne nous dit pas en quoi cette conception est liée à l'homme, qui est à l'image de Dieu. En réalité, tout est dit dans ce verset. Dieu tenait absolument à entretenir une relation spéciale avec l'humanité, c'est pourquoi il l'a fait à son image, presque à son égal. L'homme est un être de relation. L'homme est une créature sociable. Le fait d'organiser sa vie en société est une véritable nature chez lui. Il est vrai que certaines espèces animales sont également capables de s'organiser en groupe et en société. Seulement, leur structure d'organisation et leur hiérarchie sont loin d'être aussi compliquées que celles des hommes. Pour vivre, l'homme a besoin de s'organiser et d'entretenir des relations avec ses semblables. Mais comme l'homme est aussi un être spirituel, il a besoin d'avoir une relation avec son Créateur. Le fait d'être à l'image de Dieu implique une idée de liaison permanente avec celui-ci. Avant qu'Adam et Ève ne succombent dans le péché, ils étaient très proches de Dieu. Mais après lui avoir désobéi, ils finirent par s'en éloigner. Pourtant, la liaison avec Dieu est une véritable nécessité pour tout individu. Ceux qui mènent une vie loin du Seigneur ne pourront jamais aboutir, surtout en ce qui concerne leur éternité. Les hommes ont besoin d'être liés à Dieu. Il faut savoir que la recherche de Dieu est un sentiment naturel chez les êtres humains. Il s'agit de la seule créature terrestre qui se pose des questions sur ses origines. Toutes les choses que l'homme ne comprend pas sont imputées à Dieu. Malgré le progrès scientifique, l'homme est toujours en proie à de nombreux questionnements. Il s'inquiète de son passé et de son avenir. En Dieu, il peut trouver toutes les réponses. Mais pour profiter de sa grâce, il doit s'en rapprocher. Dans le 1er Jean, chapitre 3, verset 1, on peut trouver le passage suivant. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ce passage nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. En tant que tel, nous sommes fortement dépendants de Lui. Le fait d'être des enfants de Dieu explique pourquoi nous sommes à son image. Et c'est tout à fait logique. Mais de la même manière qu'un enfant réclame l'assistance de ses parents, nous ne pouvons pas mener une vie décente si nous nous éloignons ou nous séparons de Dieu. Les relations entre hommes L'homme est un être naturellement sociable. Il cherche continuellement à entretenir une relation avec ses semblables. Dans la mesure où tous les êtres humains sont à l'image de Dieu, le fait de rechercher à être en contact avec d'autres personnes n'est pas quelque chose de mauvais. D'ailleurs, le fait que Dieu ait créé homme et femme en dit beaucoup sur notre besoin de sociabilité. En effet, l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme, car ces deux êtres se complètent. Le mariage chrétien fait souvent allusion à cette idée. En effet, lorsqu'un homme décide de s'unir à une femme, leur foyer devient une représentation de Dieu, ou plutôt une image parfaite de Dieu. Ces idées de complémentarité et d'unité peuvent être assimilées à la Trinité, un Dieu unique constitué par trois personnes distinctes. Ainsi, l'image de Dieu peut se retrouver dans les relations que nous entretenons avec notre famille et nos amis. Dans le deuxième Pierre, chapitre 1, versets 5 et 7, on peut lire. Si nous souhaitons être conformes à l'image de Dieu, le verset se clôt par le mot « amour », ce qui en dit beaucoup sur ce que nous devons faire vis-à-vis de nos semblables. En effet, dans Jean, chapitre 13, versets 34 et 35, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns les autres, l'image de Dieu qui est en nous nous pousse donc à nous aimer les uns les autres. C'est sans doute de là que vient notre besoin de sociabilité. Toutefois, tous les hommes ne cherchent pas forcément à plaire à ses semblables. Parfois, ils recherchent même à établir une relation conflictuelle. Or, ce genre de comportement va non seulement à l'encontre de la volonté de Dieu, mais au contraire à son image. Si nous souhaitons réellement refléter l'image de Dieu, nous devons donc agir en conséquence. Dieu veut entrer dans notre vie. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu, bien que nous commettions des actions qui vont à l'encontre de sa volonté. Il essaie sans cesse de trouver des solutions pour se rapprocher de nous. Dans Jérémie chapitre 3, verset 22, on peut lire « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. » Ces paroles nous montrent clairement que Dieu ne cesse de nous attendre. Il est vrai que nous devons respecter certaines conditions pour pouvoir se rapprocher de lui. Mais tant que nous sommes décidés à retourner vers lui, il continuera à nous tendre les bras. Dieu veut entrer dans notre vie et intervenir dans notre quotidien. Mais c'est nous qui l'empêchons de le faire. Le péché est ce qui nous éloigne du Créateur. Et tant que nous continuerons à agir contre sa volonté, il ne pourra pas se rapprocher de nous. Mais même malgré cela, Dieu continue à nous aimer. C'est afin de pouvoir se rapprocher de nous que Jésus a été envoyé sur terre. C'est le lien qui nous unit au Créateur. Grâce à la médiation du Christ, nous pouvons désormais retourner vers Dieu et profiter de toute sa grâce. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le laisser entrer dans nos vies pour guider nos pas. À partir du moment où nous laissons Dieu mener notre vie, nous n'avons plus rien à craindre. Cela aussi bien tout au long de notre séjour sur terre qu'à l'heure de notre mort. Grâce à Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre la seconde mort. Notre éternité est assurée si nous nous reposions entièrement en lui. Tant que nous honorions l'image de Dieu qui est en nous, le malheur ne nous affectera pas, en particulier au moment où nous quitterons cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada